salut youtube on dit quoi bienvenue sur au vélo c'est comment j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais mettre deux belges dans le même panier yes sir je parle de romeo elvis non pas romeo et elvis et romeo elvis mais c'est le fait que ça sonne genre romeo elvis tu vois donc j'ai la tendance de dire romeo et elvis alors que c'est romeo elvis et d'ailleurs j'adore ce nom d'artiste je sais pas pourquoi mais je le trouve stylé romeo elvis je sais pas genre elvis presley romeo romeo il ya quelque chose qui marche bien dedans tu vois donc il a sorti le clip de 1c on avait réagi au freestyle de cette chanson durant le live on n'a pas pu le finir à cause des droits d'auteur bon c'est pas grave mais j'avais kiffé ce que j'avais entendu donc quand on m'a dit qu'il avait sorti le clip là j'ai dit il faut qu'on en fasse une réaction et en espérant qu'elle ne soit pas bloqué bien évidemment le deuxième artiste belge et ben c'est aiko yes le rappeur rigolo alors pour vous dire rigolo il a une nouvelle chanson qu'il a nommé eight miles comme le film de eminem un film iconique d'emminem d'ailleurs il a même une chanson qui s'appelle eight miles en parenthèse ouber banger numéro un bon cela elle dure quoi deux minutes donc j'ai l'impression qu'il est en train de reprendre ces petites capsules qu'il faisait avant d'avoir sorti son premier album officiel tu vois ce qui n'est pas à me déplaire parce que je kiffe et bien c'est ces petites capsules donc j'espère que vous allez qui fait ça mais avant de commencer sachez que vous pouvez me follow sur instagram à music game news et bien évidemment j'aimerais remercier tous mes chers validés qui sont les sponsors de cette chaîne sans eux cette chaîne n'existerait plus je peux vous l'assurer parce que c'est pas youtube qui me paye ça vous pouvez en être sûr donc encore une fois merci les validés je vous kiffe allez sans plus perdre de temps on y va et pa tout peut t'arriver tu vois les débuts comme ça je les kiffe un truc de malade ça c'est une technique tu vois c'est une technique une technique de transition qu'on utilise au début au début d'une chanson d'un instrument c'est quand on sait pas vraiment ce qu'on veut faire et bataka voilà copier coller copier et ça donne un truc assez intéressant et là j'ai kiffé j'ai kiffé aucune affaire classée avec la c'est je suis comme la c'est je reviens c'est la version cassée la douce ou ne m'a placé le joint est mal tassé c'est bizarre qui donne leur avis alors qu'ils sont mal placés et laisse j'ai pas changé l'adresse et j'ai blindé la porte on voit rien dans la pièce mais on sait ce qui c'est la porte je suis comme le jardinier ça sent l'herbe c'est que je me suis mis au travail cachet de obama aucun choix au tabac et vision est jean pierre koff et de garde à fit chez nous c'est à la douce douce ou à la cara c'est quoi ça c'est un petit clin d'oeil à matrix j'ai l'impression mais qu'est ce qu'il est grand de taille c'est malade mais je me demande s'il a déjà pensé à avoir une faire une carrière dans le basket je sais pas ouais je me rappelle de cette phrase là c'est vraiment la phrase qui attirait mon attention durant son freestyle genre il est proche de la famille royal a déjà c'est quoi attiré sa pince et voilà ouais 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 le move de matrix là mais oui la façon de faire casser avec lassé je suis comme là c'est ce que vient casser la elle version tassel oups la doudoune et m'a tassé le joint est mal tassé c'est bizarres qui donne le ravi alors qu'ils sont mal placés avant qu'on flingue le torse il faut que tu blindes le coffre je place un car en suisse pour toi j'ai rien de corse je te t'aïka aussi Je suis fan des artistes belges, des rappeurs belges parce que j'aime ce côté sérieux mais ils y rajoutent beaucoup d'humour genre lui, Jean-Jacques Caballero, Aiko et tout ils ont ce côté, on ne se prend pas trop au sérieux et j'aime ça, mais le taf qu'ils font, il est carré c'est très carré Le gars qui nous crache dessus, je sais comment Je me rappelle de cette phrase-là donc il n'a pas utilisé du français il a utilisé l'autre langue qui est parlée en Belgique c'est le flamand ? Je ne suis pas sûr Attends, 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 c'est pas fini Je fais de la drogue en slip dans le désert frérot, tu connais la série Tu connais le film Taxi dangereux So, ça mène à série Moonrock dans le cône J'insiste sur les principes J'apparais comme une astérisque On a du Romeo Elvis qui s'essaie dans la drill parce que j'ai l'impression que c'est une instru un peu drill même si on n'entend pas le la structure des hi-hats mais ça fait très drill avec les slides de basse Je kiffe la jacket La distorsion sur la voix Alors j'ai aucune idée c'est quoi un fristi Un fristi ? Pas besoin de mentelle Je connais mes leçons Dix fois par jour j'ai une bénédiction Une rime incroyable qui vient dans ma tête Je travaille le truc, il est trois heures et demie du matin J'ai un chat donc je fume à la fenêtre J'ai une bénédiction dans le pire des cas Je vais faire une hôté Tu connais notre tête ? Jamais démodé Les petits qui disent respect ça me donne même plus 20-21 style On a pris des trophées Golden Peace Cabez-Solo, Manon Sky Hummm Written & Directed By ASIAN Rookie Et Pablo Kru 사람들이 dios j'ai préféré la première partie perso parce que l'instrument drill là il n'est pas spécial il n'est pas spécial mais comment est-ce que vous ne pouvez pas en avoir marre de ce style parce que je suis désolé mais les beat maker et même les artistes ils ne font pas assez d'efforts pour renouveler la drill tous les instruments se ressemblent c'est dingue ça me rend fou vraiment donc j'ai préféré la première partie le clip il est super bien foutu mais ça bouge un petit peu de partout beaucoup de coupures beaucoup de transition et tout mais quand même c'est stylé beaucoup de créativité il y avait la partie de lui c'est quoi il était dans sa chambre en face du miroir et tout en noir et blanc très bien fait lui dans une sorte de hangar je sais pas quoi les vélos autour de lui il était à vélo dans la ville et tout non franchement bravo bravo c'est super bien fait super bien travaillé je suis content now maintenant on passe à son confrère aiko ok qui nous a concocté quelque chose comme je l'ai dit qui s'appelle eight miles alors je me demande s'il va il va faire des références à eminent peut-être qui c'est et uber banger numéro un voilà allez on attaque moi ah attends uber banger notification swipe up pour accepter une nouvelle livraison uber banger tu vois déjà dès le départ le côté humoristique comique tu vois la notification la caméra bancale et lui genre comme ça et tout ce gars là avec ses grills et tout et il va faire sa livraison let's go let's go mais c'est quoi ses pantalons non ah non je valide pas du tout le style après peut-être qu'il le fait exprès oui c'est possible c'est possible juste pour pour nous faire rire d'un autre côté j'ai grave validé la jaquette de roméo elvis mais là je valide pas du tout ses pantalons là mais c'est pas possible c'est juste pour faire l'intéressant c'est pas possible bah voilà il a commencé direct avec ça je rappe mieux que le le blanc doit être mal et ne prenez jamais aiko au sérieux il sait très bien qu'il rap pas aussi bien que eminent tu vois c'est pour ça qu'il le dit il est toujours dans la dans la rigolade quoi moi et gars gars dit merde je rappe mieux que le blond dans 8 miles je vais lui faire du sale si la prod elle parle mal aïe 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 je suis pas romantique je suis pas roméo je suis bloqué entre deux oh non t'es sérieux franchement j'ai pas fait exprès je j'en avais aucune idée qu'il allait faire référence à roméo il a pas dit roméo elvis mais quand même la coïncédentia tu vois si la prod elle parle mal je suis pas romantique je suis pas roméo je suis bloqué entre deux meufs je me sens comme un oreo je mets des vêtements tu vois c'est pas de la folie tu sais rimer roméo avec oreo tu vois mais je suis jamais fâché contre lui quand il fait des rimes simples parce que tu sais très bien qu'il le fait exprès c'est genre son délire c'est son style il peut comme ça c'est une photo qui fuit ben je peux dire que c'était en 2002 et je suis désolé toutes les coupures il ya trop de choses qui se passent vous avez vu sa chaîne qui a grossi mais genre vêtement à 2002 comme ça c'est une photo qui fuit ben je peux dire que c'était en 2002 oui Ok, ok attends La punch là est énorme non 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 grosse phrase là c'est wow on peut l'acheter dans la vie il y a des hauts des bas comme la voix de cobalade et j'ai trompé ma meuf au lycée avec alicia rien que je suis toujours avec une tasse comme une pub n'espresso et perso je me sens comme le barça face à fc sochaux attente il ya un petit il ya eu un petit clic un petit déclic la voix de cobalade et j'ai trompé ma meuf au lycée avec alicia rien que je suis toujours avec une tasse comme une pub nespresso et perso je me sens comme le barça face à ouais 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 et ça vient pas en fait de son instru ça vient des effets sonores qu'ils ont rajouté par dessus il ya un petit craquement tu vois qui est pas censé être là c'est pas clean t'es ce show c'est la christian et tout jaune comme le fs au show hubert banger bonjour oui effectivement on a un peu de retard mais le banger est sur la route madame mais les pantalons ma meuf c'est comme ma paire de jordan one j'en ai pas qu'une d'une femme qui fait la une je te laisse la moche il est pour la blonde et la brune il faut deux mois de congé si je veux compter toutes mes thunes j'écoute j'écoute edith piaf dans le rap ça vole pas et tu donnes de l'amour à edith piaf la légende je suis d'accord avec lui j'écoute aussi du edith piaf moi j'ai tellement de flow mais bon il abuse un quotidien dans le rap ça vole pas très haut ça dépend ça dépend et je te laisse la moche j'ai pris la blonde et la brune il faut deux mois de congé si je veux compter toutes mes thunes j'écoute j'écoute edith piaf dans le rap ça vole pas j'ai tellement de flow elle m'appelle aiko lavabo j'ai tellement de flow elle m'appelle aiko lavabo parce que quoi parce qu'il ya de l'eau dans le lavabo donc ça flow tu vois non dans le rap ça vole pas j'ai tellement de qu'elle m'appelle aiko lavabo mon compte est courant le tien est resté assis je vais pas je vais pas comme nsc yeah je bois la concu comme si c'était nestlé je pique grave d'nft tous les soirs je passe de tâche en tâche comme si je t'ai une mst depuis que j'ai bercé je m'habille plus chez zara toute la soirée je l'ai appelé j'ai j'ai appelé johnny ferme elle s'appelle Vanessa yeah yeah la livraison a été effectuée avec succès vous pouvez noter la livraison et également laisser un pourboire au commentaire à très bientôt pour prochaines restes avec un banger chit chit Hey ça vous rappelle pas quelque chose ça c'est mon intro là de toutes mes vidéos je tape comme ça dans la caméra aussi Directed by billy arlie et aiko ok hey 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 man j'ai pris mon pied il m'a fait rire un truc de malade mais vraiment aiko faut pas prendre au sérieux et tu vas kiffer sa musique wouhou en fait j'avais réagi à c'est quoi à siri 3 mais siri 3 j'ai trouvé bien mais sans plus tu vois je trouvais que la recette tournait un petit peu en rond et donc je l'ai pas mis sur mon téléphone mais celle là je vais la mettre dans mon téléphone parce que j'ai trouvé même que son flow a changé un petit peu ici que c'était un peu plus sérieux que ces punchline là elles sont quand même bien trouvé bien placé et tout l'instru il est efficace c'est vraiment juste pour kicker dessus là non non ça c'était efficace ça c'était une très bonne vidéo de réaction parce que j'ai kiffé les deux chansons tu vois j'ai pris plus de plaisir avec aiko parce que voilà il y avait vraiment beaucoup d'humour dedans mais la musique de romeo elvis était très bonne aussi donc franchement c'est pour ça que je vous dis que je kiff mène le rap belge je vais même pas vous commencer à vous parler de damso la damso c'est le summum le summum d'ailleurs j'ai lancé aujourd'hui ma réaction de poséidon là de damso qui juste une tuerie mais une tuerie d'ailleurs les validés sont en train de me dire ailleurs j'ai découvert ce son là avec toi excellent man où j'ai hâte d'éditer ça et vous lancez ça lundi parce qu'on est vendredi quand j'enregistre ça trop trop fort bon les amis maintenant c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ces deux sont là et du clip bien évident et des clips bien évidemment merci de m'avoir rejoint ça fait vraiment plaisir prenez soin de vous passez une excellente journée stay safe et je vous attrape dans la prochaine vidéo peace hey yo toi là toi là derrière ton écran là tu attends quoi pour t'abonner vas-y c'est pas compliqué t'as qu'à cliquer ici là ne soit pas timide que tu sois abonné ou pas tu es le bienvenu sur ovela c'est comment bon Sous-titrage ST' 501